coucou j'espère que vous allez bien moi ça va trop trop bien et aujourd'hui du coup on se retrouve dans une vidéo d'un format que vous avez jamais fait et que j'avais vraiment envie de faire bah du coup comme vous voyez c'est un journal with me parce que c'est vrai que le journaling c'est quelque chose que j'adore on peut qualifier ça peut être une répassion parce que vraiment je passe du temps à faire et j'en ai déjà complété quand même pas mal et du coup ça me faisait vraiment plaisir de faire une vidéo avec vous vous montrer un peu le process pour faire une page classique après toutes mes pages ne ressemblent pas forcément à cela il y a des pages c'est juste du brouillon j'ai des idées j'ai des poèmes même mais là je voulais vous faire une petite page un peu quali comme ça pour vous montrer et si ça vous plaît j'en ferai d'autres parce que moi ça fait vraiment kiffer donc j'ai montré un peu le process par a pas et je vous laisse avec un peu de musique jazz quoi donc là je vous parle en voix off pas au moment où je suis en train de faire du coup le carnet et donc cette page l'est faite en impulsion avec pas vraiment de plan précis juste une photo d'un page dans un kit de stickers que j'avais qui m'a vraiment inspiré donc ça va voir juste après et j'ai imaginé tout un petit thème comme ça qui fait bien mois de juin et j'aime bien les pages qui illustrent les mois du coup pour moi de juin j'en ai deux je crois mais j'aime bien et puis on verra comment ça donne et sur la page de droite je mettrais plus du coup des notes de choses qui se sont passées etc donc vous allez voir tout ça je vous spoil pas trop sinon je vous encourage à faire du journaling à côté pour donc regarder cette vidéo ou en faire juste après parce que c'est vraiment c'est vraiment déstressant, appuyant et même plus que ça c'est on marque le teint dans du papier même ce que ce soit très personnel ou moins personnel comme là pour l'instant c'est pas très personnel c'est super super cool et puis important c'est kiffer là j'écris juste juin dans différentes polices entre les rayures et puis je trouve que le résultat est pas mal j'aime bien et j'écris sur la date au jour prêt on s'est jamais imaginé vous retrouvez le cahier dans trois ans quatre ans cinq ans vous êtes plus sûr c'était fait en 2023 2024 ou quoi est vraiment figé la date c'est toujours bien maintenant vraiment j'essaye à chaque fois de mettre le jour la date quelque chose comme ça même sur les dessins que vous faites ou même sur des poteries si vous faites des poteries quoi parce que le jour vous retombez sur l'objet ou quoi ou sur l'écrit le fait qu'il est à date près c'est vraiment cool mettre un marqueur temps et puis si un jour vous devenez célèbre ce sera toujours utile pour quelqu'un qui veut rédiger votre biographie quoi bon L'étoile je suis un peu moins sûre Mais bon le fait qu'elle soit pas si bien faite que ça c'est mignon donc c'est validé Et puis là je suis venue couper les bandes des rivières parce que c'était particulièrement stressant Et là on continue sur une improvisation totale J'aime bien faire des dessins avec des papiers découpés Et là on va partir sur une espèce de fruit qui ressemble à la photo d'à côté Je sais pas si vous captez Est-ce une pomme, tomate ou bien une pêche ou qu'est-ce que ça pourrait être Je ne sais pas C'est à vous de voir Et j'aime bien Donc ça fait le petit style Ça fait quand même office de stickers Et c'est fait maison Donc toujours plus mignon J'aime bien C'est donc dans ces petits rectangles J'ai écrit donc les petites fun facts qui m'arrivaient le jour-ci Où je titrerai la date ou quoi Donc ça me servira quand j'aurai pas envie ou plutôt la flemme de faire une page entière Pour un événement qui est pas énorme Mais du coup j'écrirai là-dedans Donc je trouve que c'est super mignon Et du coup bien sûr des événements du mois de juin Et je trouve que c'est mignon Ça rend bien Tadam ! Dites-moi ce que vous en pensez C'est pas la meilleure page de notebook que vous avez vue de votre vie Mais je trouve qu'elle est plutôt mignonne Et dites-moi en commentaire si vous êtes resté jusqu'à là Ce que vous pensez de la page Et moi je vous dis à la prochaine J'ai grave kiffé de faire ce genre de format J'essaie de faire la vidéo pas trop longue Et dites-moi je préférais pas une vidéo plus courte ou plus longue ou quoi Et on se dit à la prochaine Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501